Nous avons tout le respect pour la décision prise par le Président Hollande. Le Président des États-Unis n'a pris aucune décision. Je vais rentrer à Washington et nous allons en parler, bien sûr, lorsque nous allons décider ou discuter de cette décision. Le Président n'a pas encore cédé les droits qui sont nés, siens, de prendre des décisions. En Beyrouth, nous avons réduit le personnel parce que nous voulons faire en sorte que si quelque chose se passe, que le nombre de personnel à la Massade en Beyrouth serait gérable. Nous n'avons pas enlevé le personnel, nous avons réduit le nombre de personnel à cause des menaces. Il y a des liens entre les Français et les Libanais, ce sont nos cousins, nos frères. Et depuis des décennies, nous sommes à leur côté. Le Président Slimane, le Président du Liban, a tracé une voie juste en disant qu'il fallait essayer de déconnecter ce qui se passe en Syrie de ce qui se passe au Liban. Mais évidemment, M. Bachar el-Assad essaye de faire l'inverse et d'exporter le conflit au Liban. Alors, pour ce qui concerne notre question, nous prenons bien sûr les précautions nécessaires, non seulement dans ce pays, mais dans les autres pays voisins, et susceptibles, bien sûr, d'être concernés. Mais nous répétons que la réaction à laquelle nous pensons est une réaction qui concerne strictement les armes chimiques et qui n'a évidemment aucune intention, aucun objectif en ce qui concerne l'ensemble de la région. Et donc, ce serait un forfait de plus qu'à partir d'une action limitée de vouloir exporter telle ou telle réaction dans un des pays voisins. En tout cas, puisque vous m'interrogez sur le Liban, je vais redire ce soir l'amitié profonde de la France avec le peuple libanais. Virginie Robert, journal Les Echos, regarding the lack of support you have still for military action, Étant donné le manque de soutien, alors que vous avez, vous avez passé un plan B, une action forte qui exclut les frappes militaires. Je vous ai dit que sur les huit principales puissances du monde, sept étaient dans l'analyse et dans la volonté de réaction à nos côtés. J'ai dit que depuis hier et ce matin, sur les vingt principales puissances du monde, douze partageaient notre manière de voir. Alors que de l'autre côté, qui a été exprimé dans un communiqué commun que vous avez lu, alors que de l'autre côté, s'il y a des réticences, il n'y a aucune analyse commune. Vous n'avez pas vu de papier sortir de la part des autres pays. Ce matin même, nous sommes d'accord à 28 Etats européens pour partager l'analyse, la manière de voir les choses. La Ligue arabe a fait le même mouvement. Le Conseil des pays du Golfe. Alors je pense qu'à partir d'un début qui pouvait paraître davantage isolé, les soutiens, la communauté d'analyse et ce que nous souhaitons être une coalition des bonnes volontés et des volontés est évidemment en train de se mettre en place. Donc je crois que si l'on regarde objectivement les choses, parler d'isolement serait vraiment totalement erroné. Si vous permettez de rebondir sur ce que l'a dit Laurent, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, il y a eu une discussion avec les 28 ministres des Affaires étrangères des communautés européennes qui, donc, j'ai parlé ce matin, ils ont tous condamné très vivement ce qui s'est passé. Et de plus en plus, entre ces ministres, il y a une conviction croissante que c'est Assad, l'auteur de ces actes, c'est le régime. Bien sûr, nous sommes prêts à livrer des informations, des renseignements, ceux qui n'en sont pas encore convaincus. J'ai été encouragé par la déclaration mise par l'Union européenne. D'abord, ils ne sont pas obligés d'émettre une déclaration. Donc, on ne s'y attendait pas. Moi, je ne m'y attendais pas. Deuxième, quatrième, le président fait un commentaire devant la presse sans qu'il n'y ait une déclaration. On a vu aujourd'hui une déclaration, une déclaration, une action forte, nécessairement. On parle de ces armes militaires, mais une action forte pour faire un passadron de déconne. Et bien sûr, admettant la présomption qu'Assad l'a fait, certains pensent que, d'une manière, pas du tout, d'autres attendent autre chose. Mais le courant général semble être favorable à obliger Assad de rendre compte. Comme a dit Laurent, sept des huit pays du G8 appuient les actions que nous préconisons. Et 12 sur 20, c'est une majorité de cet autre groupe. Je crois que lorsque ces 12 pays ont mis cette déclaration, c'est une déclaration forte. Donc je crois qu'il y a une aura croissante au niveau du monde vis-à-vis de ce fait que nous allons continuer sur la même lancée, à expliquer ces événements ici à la maison. Monsieur le secrétaire, vous dites que le soutien monte, on ne descend pas. Mais au sein des 28 de l'Union européenne, il y a eu des accords. Ils n'ont pas valisé l'action militaire. Ils veulent attendre les experts de l'ONU. Vous savez que cela ne va pas aller dans le même sens, l'intervention. Et ils ont reconnu qu'Assad est l'auteur de ses actes. Mais le soutien à la maison, chez nous, diminue de plus en plus. Il y a de moins en moins d'Américains qui soutiennent. Et les Américains se posent la question, pourquoi est-ce que l'on considère que les armes chimiques sont quelque chose de plus grave, alors que les centaines de milliers sont morts par d'autres moyens ? Ça, c'est les familles aux États-Unis qui se disent on devrait s'occuper de nos familles ici, nos enfants, des écoles et autres. Donc comment peuvent les États-Unis intervenir sans le mandat de l'ONU, sans le mandat de l'Union européenne pour une intervention militaire ? Monsieur le ministre, 65 % de la population française s'opposent à cette intervention. Pourquoi attendre le rapport des inspecteurs de l'ONU et est-ce que si le Congrès américain dit non à une intervention, vous vous associerez au gouvernement américain pour cette intervention ? Andrea, tout d'abord, je peux le dire. que la situation n'a pas été très bien expliquée aux administrations américaines. Nous allons continuer à expliquer la situation. Vous vous posez la question, pourquoi est-ce que les citoyens américains ne pensent que cela est valable ? Je vais vous expliquer pourquoi. Laurent et moi, nous discutions tout à l'heure, parce que cela implique la sécurité de tous et chacun des Américains. Cette situation n'est pas quelque chose qui se passe très loin ou secte arabe anti-une autre dans une lutte intestinale. Non, non, il s'agit d'armes chimiques lesquelles ont été bannies à d'un titre pour plus de cent ans. Et ceux qui les ont utilisé, sont Hitler et Saddam Hussein au préalable. Et maintenant, Bachar Al-Assad, il y en a bien sûr de l'intérêt des Etats-Unis lorsqu'il s'agit des djihadistes, des terroristes qui vivent dans cette partie de l'Union et qui se forment dans cette partie de l'Union et qui vivent dans les Etats-Unis et l'Europe. Si jamais ils ont accès à ces armes à partir de ce moment-là, chaque citoyen européen, chaque citoyen américain doit être préoccupé par la situation. Le gaz à rin a été utilisé dans le métro japonais. Il n'y a pas donc les conséquences de ce qui pourrait se passer si l'on ne l'aise pas. C'est qu'on va permettre à Assad, Hezbollah, l'Iran, de faire ce qu'il veut et de faire ce qu'Assad a fait contre le peuple de son pays. Les structures multilatérales qui nous avons bâties pendant des années dont la principale est loin d'ONU n'est pas même de réagir, de répondre parce qu'il y a un pays, une nation ou deux nations qui ont le pouvoir de l'État et deux nations qui vont agir. Donc, est-ce que nous devons paralyser parce que l'ONU est devenue un simple discours et qu'elle ne sera plus valable dans l'organisation pour laquelle nous sommes battus pendant des années et des années. Lorsque vous voyez les vues et vous, les enfants atteints avec des spasmes morts dont la vie leur a été retirée au milieu de la nuit par des gaz toxiques alors qu'ils devraient faire de beaux rêves sur leur lit, cela a été fait par un homme qui n'a aucune conscience pour le bien de l'Union européenne et qu'on reste ouver comme tout ça et le président Washington, par exemple, a dit que le grand regret qu'il a eu dans ce gouvernement c'est qu'il n'a rien fait contre la situation en Rwanda. Donc, quand on n'agit pas, nous, on apporte des choses dériques comme la merde. Si nous ne confrontons pas ce problème maintenant, je vous dis peuple d'Europe américain, vous allez voir que ce problème va se multiplier à quatre et quelquefois le jour va arriver où on sera bien confronté il sera beaucoup plus grand. Et qu'est-ce que l'Iran va dire si on n'agit pas ? Et les implications pour le Liban, la Turquie, la Jordanie qui se trouvent bien sûr sous le vent de la localité où ces armes ont utilisé les Etats-Unis sont en danger. Cela est très important pour la sécurité américaine. La sécurité du Proche-Orient est très importante si la Syrie, Saint-Marcel et qu'il y a des régions non-loi, c'est très dangereux pour les Etats-Unis. et c'est pourquoi moi et mon ami Laurent Alors, on continue à vous expliquer pourquoi cette situation est importante. Et comme Laurent m'a dit, c'est vous qui êtes concerné. Vous, les peuples, les gens ici en France, les citoyens de la France, tout le monde. Merci, John. Je dirais des choses voisines avec mes propres mots. C'est vrai que l'opinion publique, à travers les sondages, pour le moment, semble réticente, voire même opposée. Merci. Parce que ça apparaît loin, la Syrie. Parce qu'il y a ce que John appelait l'autre jour dans son propos, en ce qui concerne les États-Unis, la fatigue de la guerre. Parce qu'il y a eu la triste affaire irakienne et que les gens disent, est-ce que cette fois-ci, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y a tout ça. Mais nous, qui sommes là pour expliquer, et dont l'histoire personnelle a été opposée aux guerres injustes, vous connaissez l'histoire de John. En ce qui me concerne, et c'est la même chose pour le président Hollande, dès le début, nous avons dit, non, il ne faut pas aller en Irak. Pourquoi est-ce que nous nous orientons vers les décisions qui sont évoquées ? D'abord, parce que nous avons la conviction totale que le responsable, c'est Bachar el-Assad. Il n'y a pas le moindre doute. Il faut regarder ces images, il ne faut pas avoir une discussion juridique. Il faut regarder ces images. Des enfants comme ça, allongés, avec des linceuls, pas une blessure, pas une goutte de sang. Et ils sont là. Et ils dorment pour toujours. Et vous avez vu aussi les photos, les vidéos, avec la bave aux lèvres, avec les spasmes. Et il y a un dictateur qui a fait ça et qui est prêt à recommencer. On ne peut pas dire que c'est loin. C'est à une portée d'avion. Et ça peut être même à une portée de vecteurs. M. Bachar el-Assad a 1 000 tonnes de gaz chimique et d'armes chimiques. Actuellement, ces vecteurs vont à 500 km. On trouve sur le marché des vecteurs qui vont plus loin. Nous sommes concernés aussi. On ne peut pas dire qu'il y a la mondialisation partout, mais en ce qui concerne le terrorisme et les armes chimiques, il n'y a pas de mondialisation. Si, il y a la mondialisation. Ce n'est pas un hasard si depuis 100 ans, c'est interdit. Alors la guerre, c'est toujours quelque chose d'horrible. Mais quand on utilise des armes qui sont, je dirais, les armes ordinaires, même si elles sont de plus en plus sophistiquées, eh bien, c'est admis. Mais les armes chimiques, jamais. Il y a quand même une raison à ça. Et M. Bachar el-Assad dit, moi, ça m'est égal. Je n'en ai qu'une. Et même, je vous provoque. Et si on le laisse faire sans réagir, John a eu raison de le dire. Derrière, c'est la Corée du Nord. Vous avez vu, quand même, hier, le message de félicitation de M. Bachar el-Assad à son collègue, le dictateur de Corée du Nord, pour le féliciter et demander une plus grande coopération. Et puis, il y a la question de l'Iran. Qui peut penser que, si nous ne sommes pas capables de réagir, quand il y a un fait établi pour un pays qui est tout de même par le plus grand pays du monde, la Syrie, et un dictateur épouvantable, mais de second rang, qui peut penser que, si l'année prochaine, la négociation ayant des difficultés, qui peut penser que nous serions capables de dissuader l'Iran, d'arrêter la construction de l'arme nucléaire ? Oui, l'Iran a le droit d'utiliser l'énergie civile, mais pas le droit d'utiliser l'arme atomique. Et là-dessus, même les Russes, même les Chinois sont d'accord. Alors, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi ce qui se passe en Syrie avec les terroristes. Nous disons qu'il y a une solution politique. Il faut une solution politique. Mais si nous ne sommes pas capables de faire asseoir autour de la table des éléments du régime et des éléments de l'opposition modérée, alors qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vous le dire. Vous aurez d'un côté le dictateur et de l'autre côté les terroristes d'Al-Qaïda. Et nous avons tous l'expérience que ces terroristes peuvent venir dans tous nos continents. Donc, ce n'est pas une discussion abstraite, une discussion juridique, une discussion entre politiciens. Les gens sont concernés. Et c'est non seulement une affaire où il s'agit de défendre nos valeurs de liberté, mais nos existences. Et notre rôle à nous, c'est de l'expliquer. J'hésite de reprendre la parole dans le sillage de cette dégradation si importante ici, le compte du ministre. Mais quand je discute avec mes amis au Congrès américain, je vois qu'il y a une réaction immédiate du peuple américain que je comprends très bien. L'Amérique est ici aussi. Il dit, oh mon Dieu, le président songe à une intervention militaire en l'encontre d'un pays du monde arabe. Oh mon Dieu, on recommence l'Irak, l'Afghanistan, nous voici à nouveau. Non, il n'y aura pas de soldats sur le sol. Il n'y a pas de risque pour les soldats. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas l'Irak, c'est l'opération. Ce n'est pas la Libye, le Kosovo, ce n'est pas une opération de longue haleine. Ce n'est rien comme ça. Mais les gens ne connaissent pas très bien la situation, parce que c'est très loin, ils ne savent pas très bien ce qui se passe. Mais il y a des doutes dans l'esprit des gens, parce que je comprends très bien, parce que Chai Chaudet craint le farde, n'est-ce pas, et nous avons été touchés par le prix. Ces autres prix, nous payons le prix, mais nous ne pouvons pas nous dégager de notre responsabilité d'affronter les véritables menaces d'aujourd'hui et de les confronter, bien sûr, et de voir exactement s'ils sont fait au mieux. Merci, M. le Secrétaire. M. le Secrétaire, vous penchez jour et nuit pendant deux semaines pour construire cette coalition. Il y a quelqu'un d'autre, à part la France, qui serait disposé à prendre des actions concrètes militaires. Et au même niveau que les États-Unis, M. le Ministre, vous parlez d'attendre le rapport de l'ONU. Même une version préliminaire peut prendre des semaines. Mais plus le temps passe, le risque qu'Assad change ses moyens militaires et autres pour les protéger. Si le rapport était, je ne sais pas, disponible en octobre, votre observation serait exacte. C'est pourquoi le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, nous a dit que le rapport serait disponible très bientôt. Il doit être et il sera très sérieux. Il contiendra tous les éléments scientifiques, bien sûr, mais M. le Secrétaire général Ban Ki-moon nous a dit de façon très stricte que ce serait fait très rapidement. Et nous pensons que cela pourrait apporter un élément à la population, car à juste titre, vous dites que les gens se demandent si tout cela est très clair. Et tout cela est sincère. En ce qui nous concerne, il n'y a pas de doute, nos services ont montré, et grâce à différents vecteurs et de différentes façons, que les faits étaient les faits, que M. Bachar el-Assad était responsable. Il n'y a pas de doute. Et les experts feront leur travail, ils livreront leurs rapports et montreront qu'il y a eu non seulement une attaque chimique, et c'est décisif, et peut-être devriez-vous prendre note que, étape par étape, au cours des derniers jours, les choses ont changé. Il y a quelques jours, l'Iran, la Russie et le régime syrien ne disaient pas qu'il y avait eu une attaque chimique. Maintenant, ils le reconnaissent. C'est la première étape. Le deuxième étape, le régime est le seul à disposer de la technique, des armes, des moyens, de mélanger différents ingrédients, et le public en tirera les conclusions, et cela vaut le coup. Je ne sais pas s'il s'agit de semaines. Moi, je ne dirais pas cela comme ça, des semaines, non. Le deuxième, c'est que nous construisons aussi le soutien. Ça prend du temps pour obtenir le soutien. En majorité, les gens n'ont pas les mêmes éléments d'information. Nous devons donc informer les personnes, et il y a des spécialistes, un nombre d'idées, qui connaissent très bien ce dossier en profondeur, et ils sont en train d'informer. Les autres pays, l'ONU, le Washington, d'autres capitales, c'est très important de présenter cette information publique. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu un mouvement positif, un pays qui n'a pas signé une déclaration, on l'a fait aujourd'hui. C'est important, oui. La réponse est qu'il y a plus de 10 pays qui sont prêts à agir militairement. Je l'ai dit déjà, je le répète. Le nombre de pays qui sont disponibles à prendre d'actions militaires sont plus nombreux que le nombre de pays qui ont pour accepté dans ce genre d'intervention. Donc, nous continuons à consolider ce soutien. Et voilà. Après ça, le président va présenter le dossier au peuple américain. On va voir ce qui arrive. Alors, vous dites, tout le monde dit que les experts de l'ONU vont donc apporter des preuves et des preuves qu'on sait déjà que c'est du gaz chimique, mais ils n'ont pas mandat de dire qui a fait cette attaque. Vous dites que vous avez des preuves, mais pourquoi ne montrez-vous pas ces preuves? C'est ce que le public attend? Mais d'abord, nous pensons que lorsque des experts indépendants auront établi de façon incontestable qu'il y a eu attaque chimique massive, comme ils sont indépendants, ça rend encore plus de force que ce que nous disons nous. Je vais y revenir. Et à partir du moment où il sera démontré de la façon la plus incontestable qu'il y a eu attaque chimique, les conclusions, elles vont d'elles-mêmes. Il y a un régime qui possède les stocks, qui possède les lanceurs, qui a déjà utilisé des armes chimiques, qui tire depuis sa localisation et qui tire sur les zones rebelles. Et de l'autre côté, et qui ne dit pas qu'il va arrêter ou renoncer, qui est prêt à recommencer. Et de l'autre côté, s'agissant de l'opposition, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les projectiles, ils n'ont pas les stocks. Alors, c'est quand même étonnant qu'ils tuent leurs propres enfants. Et ils ont dit, en tout cas l'opposition modérée, vous l'avez peut-être remarqué, que eux, en ce qui les concerne, ils ne voulaient pas d'armes chimiques et que s'ils arrivaient en responsabilité, ils les détruiraient. Chacun peut quand même tirer des leçons de ça. Quant à nos preuves, en ce qui concerne le gaz sarin, c'est ce à quoi vous faites allusion, par des travaux séparés, je dis bien séparés, aussi bien les services américains, les services français, les services britanniques, les services allemands ont établi que du gaz sarin était utilisé. Si vous me permettez, j'aimerais rebondir sur cette question. Le secrétaire américain à la défense, Jack Hagel, et moi-même avons été des sénateurs américains et nous avons voté en faveur de la guerre de l'Irak. La question nous a été posée. Nous deux sommes à 100% déterminés que si nous avions des positions de poste de responsabilité, nous montrerions à nos relèges du Congrès de la population des renseignements, des informations que nous ne pouvions pas prouver qu'elles étaient exactes. Le fait que ça nous a pris du temps pour en arriver là, c'est que nous avons voulu déclassifier une partie de cette information pour éviter l'ordre de cette situation. On ne se transforme pas en Irak II. Nous devions être sûrs que les preuves que nous allions montrer étaient suffisamment solides pour notre dossier. Et nous avons fait beaucoup de pression sur notre communauté de renseignement parce qu'ils hésitent toujours à donner à public quelque chose qui peut montrer leur méthode, comment ils travaillent, etc. Mais malgré cette réticence, nous avons déclassifié des conversations qui ont été entendues par les membres de nos renseignements. Et ces conversations montrent qu'il y a des ordres d'Assad d'attaquer, disant en même temps le soldat de porter des masques anti-gaz, de préparer les armes chimiques. Et tous les vecteurs que nous avons vus viennent de la région contrôlée par Assad et atterrient dans des régions contrôlées par les rebelles. Donc, il y a des ressources de renseignements où ils ont donné l'ordre d'arrêter et il y a des discussions, par exemple, entre les auteurs qui ne veulent pas être découverts par les experts de l'ONU. Il y a d'autres conversations entre autres pays dans la région confirmant la responsabilité d'Assad. Oran et l'Iran et la Syrie ont admis qu'une attaque chimique a eu lieu. Ils ont tous les deux admis. Et tout simplement dit, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et pour rebondir ce qu'a dit, il faut bien sûr utiliser de la logique, résonner avec du bon sens, comment est-ce que quelqu'un d'autre pourrait pénétrer dans cette zone sous contrôle d'Assad pour tirer ses armes, ses vecteurs ? Il n'y a pas la possibilité de le faire ni scientifique ni technique, donc il y a une série d'éléments dans tout cela, cette équation qui ne pointe qu'à une seule conclusion. Avant de vouloir dans le Sénat américain, j'étais avocat et procureur pour vous dire, si c'était une affaire d'égard juridique ici, je l'amenerais devant n'importe quel tribunal américain et vous pourriez prouver sans avoir un autre Sénat, tel est le cas. C'est parce que nous voulons protéger les méthodes, mais je crois que plus que nécessaire a été publié déjà. Merci, merci.